... Destination méconnue du grand public. Oui, on va aller voyager aux origines du monde. C'est quand même pas mal. L'Ethiopie, c'est un pays qui est grand, vaste, comme deux fois la France. Et sa capitale, Addis Ababa, est le siège de l'organisation d'unités africaines. Alors, c'est un pays qui a été élu démocratiquement. Toute proportion gardée, ça se passe pas mal en Ethiopie. Et surtout, c'est un pays fantastique parce que pas de tout repos. Quand on voyage du nord au sud, il y a des pistes. L'hôtellerie est assez balbutiante, mais c'est un pays fantastique. C'est l'Abyssinie de légendes, de la Bible, de l'Histoire. On rencontre des hauts plateaux verdoyants, on s'attend pas du tout à voir ça en Afrique. Des tribus à des années-lumière de notre modernité. Et puis surtout, une Ethiopie chrétienne. Et en Afrique, actuellement, c'est assez rare. Qui édifiait des églises rupestres au temps où nous, on édifiait nos cathédrales. C'est un voyage absolument fantastique. On y va ? Un air de souk oriental à ciel ouvert. C'est le mercato. Devinez ce qu'Adis Abeba a en commun avec Paris. Sa culture des cafés. Ils sont des dizaines à proposer la boisson emblématique du pays. Septième producteur mondial de café. Et maintenant, passons à l'un des mythes fondateurs de l'Ethiopie, ses racines bibliques. Direction la Libella. La table de babyfoot à quelques heures de joute. La Libella, quel joli nom ! La Libella, c'est le nom du roi qui a fait construire toutes ces églises. À sa naissance, il y a eu des abeilles qui lui ont entouré. Et sa mère, elle a vu ça et elle a vite compris qu'il va devenir une personne importante. Donc elle lui a donné le nom d'Alibella, qui signifie l'ali, qui veut dire miel. Bella, qui veut dire manger. Donc celui qui mange du miel. Béthè de Géorgis, patron de l'Ethiopie, est un psaume de pierre en forme de croix grecque. Extraordinaire Jérusalem d'Abissigny, que la Libella, avec ses onze églises monolithes excavées, dans des canyons creusés par l'homme, avec les moyens du bord des 11 et 12e siècles. Des fosses pouvant dépasser les 30 mètres. Une énigme pour les archéologues. Certains penchent pour des contacts avec l'ordre des Templiers, qui auraient livré aux Abyssins leurs secrets. D'après la légende, on dit qu'ils construisaient la journée et que la nuit, les anges les aidaient. Plus loin, la route enroule ses cultures en terrasse. À l'approche de la ville, les tuk-tuk succèdent aux ânes. Sur le lac Tana, qui emmêle ses eaux à celle d'une île bleue, les pirogues en papyrus glissent en silence. Le cœur des îles abrite des monastères, d'autres églises, aux fresques, resplendissantes de lumière. La légende prétend que lors de la fuite en Égypte, la sainte famille aurait résidé quelques mois sur l'une de ses 37 îles. Du royaume du prêtre Jean au nord, au far-ouest africain du Kala de Konso au sud, il y a des mondes. Le 20e roi de cette dynastie qui remonte à 2000 ans nous a fait les honneurs de sa maison. L'ingénieur du génie civil, il est revenu sur ses terres à la mort de son père pour régner sur une population de 300 à 500 000 sujets. Ma responsabilité, c'est de régler des conflits entre les personnes, les groupes ethniques et éviter que cela ne dégénère en guerre civile. Initiateur des cultures en terrasse, Gézaeng a reçu la visite du prince Albert de Monaco, très impliqué lui aussi dans le domaine de l'environnement. Et pour se rendre compte de la mosaïque d'ethnies que compte l'Éthiopie, pas moins de 80, détour par le marché de Turmi, où se côtoient Béma et Tsemaï. Les peuples de la vallée de Lomo, longtemps laissés en marge du monde, tels les hameurs, sortent de leur isolement, peut-être un peu brutalement. Si vous décidez de partir en Éthiopie, une bonne paire de chaussures, parce qu'on va bouger. On bouge, on ne reste pas dans les hôtels à Flemardé, au bord d'une piscine, ça c'est sûr. Et puis, si jamais par chance, peut-être pas cette année, ça va être juste si vous voulez y aller l'année prochaine, choisissez le moment de l'épiphanie. C'est un petit peu décalé par rapport à notre calendrier à nous, l'Église éthiopienne, l'épiphanie se fête à partir du 19 janvier. Mais il y a des fêtes extraordinaires, de beauté, presque primaires. C'est vraiment formidable. Alors je vous conseille de vous adresser à la Maison de l'Afrique pour connaître tous les circuits qui peuvent se dérouler. Et il y a à faire. Il y a à faire. Et si vous aimez boire un bon café, Marie-Dos, vous recommande l'Éthiopie. Oui, le café éthiopien. Partout où vous passez ? On vous sert un café, mais partout, partout, partout.